L'Adelan propague dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers, à droite, à gauche, derrière, devant. Allez partout ! J'ai entendu le Pacifique, le département français. Brésil, Québec-Canada, un pays du Nord, scandinave, scandinavien. Et 73,51, 14 km, 33,01, Rémi, Dan 10,33. Même la ville de Bordeaux passe ! Ah, pour ceux qui ne connaissent pas mon QTH, les environs de Saint-Emilio. La Martinique, avec les Antilles. Ah, démarque ce que je m'en fais au Pileau ! Je me poserais bien quelque part, là, et puis prendre le micro, et puis en avant roule. Ce truc-là, je suis en hauteur. Ouais, je domine toute la région, là. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là. En tout cas, ce n'est pas l'épivert. Ça, c'est sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas l'épivert, c'est des grandes grandes... C'est un mur d'antenne qui se trouve en Russie, qui a été utilisé, je ne sais plus quelle guerre, pour brouiller les fréquences. Bon, bref, les infos sont sur Internet. Je m'en egleiche, c'est tout tout. Je m'en egli, c'est tout. Je m'en egli. C'est tout le cacophoniste, c'est tout le bousculade. J'ai allumé en QRA vers les 15h par là, et oui, travaillant la nuit forcément. J'avais bien vu que la Propagne était vraiment là, et Quebec Canada, tout ça, qui appelait les Etats-Unis, tout ça, mais bon, c'était pas la foule. Là, par contre, c'est une autre histoire. Alors, ceux qui demandent s'il y a de la Propagne, déjà, commencez par écouter les vidéos, la console. Regardez le cycle solaire, et vous verrez qu'on est pas mal haut. Regardez les infos, les messages, et tout ça, les vidéos de tout le monde, et vous verrez que, oui, il y a de la Propagne, et c'est pas nouveau. Ça fait quelques années déjà qu'elle est de retour, la Propagne. Et chaque année, toujours un peu plus forte. C'est pas compliqué, on a à nouveau, pour certains, un QSF journalier avec le Québec. que ça, même en aiment, sur le canal 261. Donc, est-ce que la Propagne est là? Ah oui. Alors, il est temps de se rééquiper, pour ceux qui l'ont pas encore fait. un bon post multimode, une bonne antenne, bien choisie, suivant son environnement, et non pas par un chacou de coeur, bien réglé l'ensemble. En choisissant de préférence un taux soumètre externe, il faut avoir quelque chose de plus précis par rapport au taux soumètre interne. Je baisse un petit peu. Pour le réglage de l'antenne, ne voyez pas par rapport aux capacités du poste. Ça, c'est une connerie. D'autant plus que les décamétriques ont envahi la plupart des QIRA. C'est par rapport à la plage de fréquence d'utilisation en émission qu'il faut voir. Il n'y a que ça qui compte. En gros, on s'attourne à peu près dans les 80-100 calots. Quand on observe bien sa plage d'utilisation, c'est ça, en émission, je parle bien. Il n'y a pas envie de s'arrêter au stop et en plus, il est sur le côté gauche. Du coup, le stop est à sa droite. Donc oui, là, en gros, la plage d'utilisation qu'on va chercher à avoir pour régler l'antenne. Évidemment, pour certains, ça va être plus étroit que ça, puisque certains pensent qu'il n'y a que les suples qui existent. Donc là, pour le coup, allez, ça va faire à la louche une soixantaine de calots. Pour ma part, je ne fais pas la différence entre les suples et les 40 canots normaux, ni entre les modes. Donc je règle mon antenne sur les 40 canots normaux, 40 canots sup, sachant que les pH chauffent davantage en AM. Donc comme fréquence centrale, je me mets à peu près sur le canal 35, et non pas 40, pour partager entre normaux et sup. Ouais, canal 32, canal 35, autour de ça. J'équilibre mon antenne par rapport à ça. Ce qui favorise un petit peu plus au niveau de chauffe DPA, favorise dans le bon sens, au niveau de chauffe DPA du côté des 40 canots. Et puis, pour plus d'infos, vu que je suis bientôt arrivé au pont, n'hésitez pas à aller sur le forum de la planète civile francophone. Je ne parle pas du groupe Facebook, mais là, c'est plutôt... Enfin bon, bref, du partage, voilà, j'ai cherché mes mots, du partage, du partage, du partage. Et sur le forum de la planète civile francophone, là, il y a... Dans la blague honnête, je vais dire, un vrai service des renseignements. Où il y a plein de copains dessus, prêts à renseigner, à aider. Le lien, où est le lien du forum ? Eh bien là, juste en dessous de la vidéo. Regardez en dessous, et vous aimez tout. Alors, Gilles... Là, là, il attend de bosser, oui. Il doit être en plein chantier chez lui, pour finir aujourd'hui ce qu'il doit être prêt pour inventer. Oh, 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 oh... Hé, un short qu'on avance. pour ceux qui me diraient on va bien savoir où tu vas et bien là la route en face je continue là par là je donnerai pas plus d'indices bon on n'a pas le Québec là c'est peut-être normal qu'on n'entend pas Gilles plus haut bon eux sont là en tout cas ouais ouais ils sont bien là ouais 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 ça marche fort elle est là dessus 73-51 tous à la prochaine et beau QSO pour DX et local ah c'est joyeux ah c'est joyeux c'est joyeux c'est joyeux c'est joyeux c'est joyeux c'est joyeux j'ai pas